Et bien salut les amis, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur TNKG TACTEAM Dragon Ball Z. Et oui, je sais que c'est un nouveau concept de vidéo, voilà, une vidéo tout simplement qui va se focus tout simplement sur une série de modes. En tout cas, j'espère que vous aimeriez. Alors aujourd'hui on va aller tester le Jiren, qui est vraiment excellent. De toute façon, vous allez voir, si dans TNKG 3 vous trouvez que les modes sont bien faits, à l'heure sur TACTEAM, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Je vous jure, autant la communauté de TNKG 3 est vraiment très forte, autant je pense que dans TNKG TACTEAM, on est vraiment sur le level au-dessus. Donc je vais tout de suite aller tester ça, donc c'est un mode de napa, mais bon, de toute façon, vous savez, dans ce jeu, voilà, comme ils ont mieux dataminé la PSP, qui est plus facile à dataminé que la PS2, vous allez voir que niveau mode, niveau texture et tout, on est vraiment sur quelque chose d'assez incroyable. Donc déjà, franchement, l'arène est belle. Et vous allez voir que le Jiren, les gars, c'est... On est contre Gogeta Bleu, de toute façon, ici. Alors oui, je sais que les voix sont en anglaise, bon, c'est le dernier des problèmes après. Mais bon, voilà, donc, vous allez voir ici que vraiment, voilà, je vais tester un petit peu la bête. Alors vous savez que ce jeu, voilà, Si vous connaissez le gameplay du Budokai 3, Budokai Tenkechi 3, excusez-moi, et bien c'est exactement le même gameplay. Disons qu'ils ont vraiment repris tous les assets du jeu, tout simplement. Ils ont vraiment fait les mêmes commandes, vraiment au mot près, si vous avez le cas de le dire. Donc voilà, c'est vraiment du pur copier-coller de Tenkechi 3. Je peux se dire qu'ils ne sont pas trop féchis, mais bon, voilà. Bref, ce n'est pas trop le sujet de la vidéo. Bon, voilà, on va tester ce Jiren qui est vraiment incroyable. Alors, je vais vous faire montrer la première attaque, qui est juste génial. Je trouve ça totalement dingue. Niveau animation, ils se sont déchaînés, les gars, c'est un truc de dingue. C'est ouf. Hop, deuxième attaque spéciale. Bien entendu, après, on va regarder l'ultime. Mais je trouve vraiment qu'ils ont fait vraiment un travail de dingue. Dans ce Tenkechi Tactics, quand tu vois déjà les textures, la beauté des oreilles, tout. Regardez-moi ça, ce Gogetableau, quand même, il est magnifique. Mais là, franchement, le mouvement de Jiren, le moveset de Jiren est d'un plaisant jeu. C'est assez dingue, je trouve. Et vraiment, je trouve que réellement, c'est un mode totalement réussi. Vraiment, c'est assez dingue. Moi, je suis content qu'il y ait cette petite célébration. Voilà, vous avez vu, il y a même la méditation. Donc autant dire que c'est respecté de ouf. Autant on dérange juste comme elle est. Hop. Ok, hop. Ok, je me suis couré. Tout va bien. Ok. Si tu veux. Attends, le team, on va voir si ça passe éventuellement. Nickel, parfait. Voilà, voilà. C'est Jiren, j'ai envie de te dire aussi. Ça ne m'étonne même pas qu'il destroy des gens, j'ai envie de te dire. C'est Jiren. Regardez-moi, c'est le jeu d'ombre. Je trouve que c'est quand même assez incroyable. Vraiment, ils ont tellement bien respecté le personnage. C'est ouf. Donc voilà ce nouveau concept de vidéo. Ben voilà, tout simplement, je vais maintenant vous montrer un combat non-commenté. Mais voilà, pour tout vous dire que ce concept de vidéo me fait énormément. Parce que voilà, quand tu plonges dans le modding de Tech Team, vraiment, c'est... Tu découvres de ces choses, les gars, c'est assez incroyable. Donc voilà, j'attends tout simplement qu'il y ait la célébration Dragon Ballet Rose ici en ce moment. Pour vous proposer plus de choses. Et j'attends tout simplement de voir tout simplement à quand je peux caler ma vidéo bilan. Comme ça, je peux vraiment vous caler de meilleures choses par rapport à ça. Et ça me permet de sortir de plein de nouveaux concepts, plein de nouvelles vidéos, plein de nouvelles idées. Donc autant te dire qu'entre la célébration Dragon Ballet Rose et ça, tout simplement, concerne l'anniversaire de la chaîne, ça me permet de sortir tout en même temps. Et ça fait vraiment plaisir. Bref, je vais me dire, je vais vous laisser profiter. On se retrouve tout de suite, les petits amis. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Voilà, je pense que la messe édite, ce mod est juste incroyable. Jiren, il est tellement surpuissant avec ce mod, ça fait tellement ressortir sa puissance pure, je trouve. C'est assez fou, en plus, le personnage, le moveset et tout, est très bien respecté. Tu vois, moi, j'apprécie énormément, en plus, le personnage est magnifique, vraiment, le jeu d'ombre et tout et compagnie, c'est vraiment un truc du pur psychopathe. Donc, voilà, donc, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo, voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo, nouveau concept, j'espère que vous aimerez, voilà, ça ne change pas trop des modes de KG3, j'ai envie de te le dire aussi. Mais voilà, je vais vous proposer cette petite vidéo, nouveau concept en surprise, voilà, bon, c'est pas quelque chose qui change de d'habitude, tu me diras. Mais voilà, moi, ça me fait extrêmement plaisir à vous proposer, j'espère honnêtement que vous apprécierez, voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, petits amis, je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée, bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis la prochaine fois pour une future vidéo sur Tinkashitak Team, des gros bisous tout le monde, c'était T'Eban, à bientôt tout le monde, les petits amis, ciao, bye, bye, les gars.